bonjour les béliers contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 octobre 2024 j'espère que vous allez bien les béliers donc comme d'habitude c'est une guidance qui va parler aux béliers ascendant bélier signe lunaire en bélier ça peut aussi vous parler bien évidemment ça reste une guidance générale donc ça ne parlera pas tous les béliers donc vous prenez que ce qui résonne en vous dans le cas où ça ne vous parlerait pas je vous conseille de regarder votre signe ascendant voire votre signe lunaire et pourquoi pas les trois vous aurez des messages dans tous les domaines voilà donc on va aller commencer alors déjà vous savez que je fais les tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps et vous allez avoir une sacrée tempête mais c'est une bonne tempête on a envie de dire parce que c'est un beau tirage c'est un magnifique tirage qui va arriver donc il y a une transformation où vous allez renaître j'ai envie de dire donc c'est vraiment ça bon on va on va tout voir ensemble je vais pas trop spoiler la vidéo de quoi on parle et bien déjà dans vos énergies il y a une tempête en vue bon donc il y a des choses qui vont s'arrêter qui vont clasher j'ai envie de dire mais il ya un nouveau commencement c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui était nécessaire voilà et suite à cette tempête de toute façon la tempête elle passe c'est comme tout il ya voilà et après les nuages disparaissent et le soleil revient bon en tout cas il ya un nouveau commencement pour vous vous allez peut-être recevoir une somme d'argent c'est possible ça peut être financier ça peut être professionnel en tout cas c'est ce qu'on nous parle là et il ya une femme qui tient une pièce de monnaie donc je pense que vous allez vous en sortir suite à cette tempête ça devrait s'arranger alors si vous attendez un chèque si vous avez été licencié si vous avez négocié quelque chose si vous voulez commencer arrêter un travail commencer autre chose on est en plein dedans en tout cas bon de quoi on parle d'autre on va regarder avec l'oracle de la forêt de gaillard de quoi ça nous parle bon il faut là on vous dit avec l'oeil je pense qu'il ya déjà une vérité il ya une vérité cachée il ya quelque chose peut-être que cette vérité elle a éclaté vu que moi qu'il ya une tempête on me dit qu'il faut voir au delà des apparences il ya peut-être quelqu'un qui vous surveille aussi de loin on parle en tout cas que bon face aux tempêtes de la vie encore une fois peut-être qu'on est resté ancré mais voilà peut-être comme quelque chose on était bien ancré il ya une vérité qui a éclaté c'est fort probable quoi qu'il arrive vous avez la protection donc c'est pas contre vous c'est plutôt bénéfique pour vous c'est comme si cette tempête fois c'est une chance quelque part et vous aurez une prospérité après un de quoi on parle d'autre on va regarder avec les tarots alors vous n'oubliez pas vous soyez un homme avec un homme une femme avec une femme vous allez vous adapter moi je vais dire bon je vais dire une personne si des fois des fois je peux dire lui elle mais vous adaptez je vous fais confiance alors là on voit un roi de coupe donc le roi de coupe c'est c'est quelqu'un qui a maîtrisé ses émotions bon on a maîtrisé ses émotions on a essayé d'être zen et là je pense qu'on a été tenace et je pense qu'à un moment voilà on était bloqué donc il y a vraiment quelque chose où on était vraiment bloqué on se maîtriser et là j'ai l'impression que il ya un nouveau un changement de cycle d'accord pour vous et là il ya on saisit l'opportunité au bon moment pour ça peut-être qu'on on a dû trahir contre son gré abandonner une partie de soi en tout cas vous avez pensé à vos intérêts personnels on sent que vous maîtrisiez vous maîtrisiez que ce soit professionnel ou sentimental et là voilà on avait les peurs on était bloqué et ça y est on saisit il ya un changement changement de cycle c'est le destin qui se met en marche et là on vous sent à penser à vous à vos intérêts coupé tout d'un coup on voit une reine d'épée alors est ce vous est ce la personne en face de vous vous avez coupé vous avez été intelligent franc et là on voit que d'autre manière juste après on récolte on reçoit une réussite on a une réussite personnelle on peut aussi récolter financièrement en tout cas financièrement vous dit que vous avez des nouveaux projets et vous allez planter une petite graine amorcer un nouveau projet donc c'est fort probable que voilà vous avez été paralysé vous restez dans un travail ou dans une situation familiale pourquoi pas ça reste les tarots voilà on s'est maîtrisé on était bloqué et puis là voilà changement de cycle tout bouge et on pense à soi donc on coupe on dit les choses je continue là vous voyez pour vous il ya un cadeau c'est comme une bénédiction on va recevoir une récompense on a besoin maintenant de se relaxer relaxer son corps et son esprit mais les choses se mettre en place il ya du mouvement du déplacement peut-être qu'on peut rejoindre quelqu'un c'est possible on peut demander une mutation qu'on a enfin en tout cas les choses les choses se mettre en place on dit qu'on a cherché des réponses à nos questions et les réponses on les avait devant les yeux et là c'est l'oeuvre de l'univers c'est le hasard voilà on a une chance c'est le moment et on vous dit que vous avez des pensées et peut-être voilà vous avez toutes vos pensées les rêves que vous avez on voit que vous étiez plein d'imagination peut-être par rapport à quelqu'un un amour inconditionnel on voit quand même pour vous c'est peut-être une relation sentimentale on voit qu'on va s'envoyer des messages et peut-être recevoir un message ou on voyait un message à quelqu'un que vous aimez plus que tout bon en tout cas il ya quelque chose voilà on c'est comme si voilà on avait des rêves par rapport à un amour inconditionnel on a imaginé un amour inconditionnel peut-être avec une personne et ça y est c'est le moment on communique et voilà peut-être qu'on est on a dû couper un aussi parce que là on va rejoindre quelqu'un on se déplace il ya un déplacement et les choses se mettent en place il y avait pas mal de blocage et ça se débloque voyez là je pense avec l'oracle de l'union sacrée voyez là il y avait peut-être des non-dits il y avait peut-être voilà des signes vous avez des signes avec quelqu'un qui est ce que c'était vous moi j'ai l'impression que c'était vous vous étiez mis un petit peu vous avez vous avez eu du mal à être acquis alors si vous les énergies sont interchangeables ça peut être votre autre il y a quelqu'un qui quittait quitté qui s'était mis au défi un peu de ne pas être acquis là un peu mystérieux mais voilà il y avait des attitudes des sous-entendus des non-dits les signaux du corps qui nous faisaient comprendre le contraire et là ça y est on a une nouvelle page blanche on repart de zéro je pense qu'on était pour certains coincé peut-être dans un foyer avec des enfants pour certains peut-être qu'il y avait une relation assez toxique dans ce foyer on était dans l'inaction on restait dans sa petite zone de confort et on préférait rêver de sa vie plutôt que d'agir donc il y a quelqu'un là qui vous mettez un petit peu la tête dans les nuages et voilà peut-être qu'on avait envie de rêver plutôt que d'agir mais là vous allez agir puisque maintenant on mise sur l'avenir d'une relation on voit que vous allez vous investir vous allez fournir des efforts et vous impliquer fortement bon on voit que c'est quelqu'un avec qui on a envie de rejoindre voit le voyage donc peut-être que cette personne à distance en tout cas on rejoint ça bouge c'est quelqu'un qui vous aide à vous évader et là on prend de nouvelles perspectives avec cette personne avec qui on était un moment dans l'inaction parce que je pense qu'il y avait un foyer est ce vous est ce votre hôte qui était coincé dans un foyer mais là ça se débloque et voilà c'est plutôt plutôt sympa de quoi on parle d'autre voyez là il ya eu une liaison peut-être discrète ou peut-être qu'on avait des des pensées cachées pour quelqu'un ça a été un vrai coup de foudre bon je pense qu'on était dans une relation assez discrète secrète et on a dû mettre une pause cette personne a peut-être ressenti de la colère est ce vous est ce votre hôte en tout cas c'est quelqu'un qui a toujours eu des tendres pensées pour vous qui va vous envoyer un message un message envoyé on voit qu'il ya des c'est quelqu'un avec qui vous allez répondre on voit de la réciprocité il ya des sentiments réciproques c'est un amour passionnant et envoûtant un peu par magie on dit que ça y est si c'est une relation avec un lien karmique et le karma se met en place aussi donc c'est le moment on vous dit qu'il ya les réseaux sociaux sont importants donc on reçoit un message ou on envoie un message on se contacte par téléphone on vous dit que maintenant on va vers le succès tous les espoirs sont permis vous avez la bénédiction c'est vraiment une transformation c'est vraiment un renouveau pour vous c'est un changement qui donne des ailes on parle d'une âme soeur on dit que c'est votre moitié vous êtes en présence de votre moitié de votre âme soeur c'est peut-être quelqu'un avec qui on a eu un amour passager au départ mais ça y est le timing divin se met en place c'est pour moi voilà après une pause donc si vous avez eu quelqu'un voilà qui parce que on était on avait fait une pause parce qu'on était engagé que ce soit vous votre autre qui avait des enfants on voit que ça y est c'est le bon moment les choses se mettre en place de quoi on parle d'autre vous voyez là on va on va passer par celui ci voyez celui ci on vous dit que vous prenez un nouveau départ donc il ya un nouveau départ pour vous parce que ça y est vous êtes aligné avec ce que vous avez envie de faire vous êtes sur le bon chemin d'accord avec la personne que vous aimez etc on dit que vous avez été capable de bouleverser votre vie et là on voit qu'il ya une déclaration d'amour c'est très très beau de quoi on parle voyez vous c'est le phénix le phénix il a détruit pour renaître d'accord donc c'est une renaissance pour vous vous êtes en pleine transformation on parle d'argent aussi un vous allez acquérir de l'argent on dit qu'il ya une famille peut-être où on a été persévérant parce qu'on avait des responsabilités donc on tenait voilà peut-être aussi parce que financièrement voilà pour cette famille on tenait bon là on a eu envie de bonheur et pour ce bonheur et bien il ya eu un changement vous avez été capable de vous envoler de bouleverser votre vie faire des choix prendre une nouvelle direction faire des actions effacer supprimer une vie quelque part que soit professionnelle ou sentimentale moi j'ai l'impression que c'est peut-être les deux mais bon et là on voit quelqu'un a patienté que vous prenez votre indépendance et là c'est bon timing d'accord on parle du travail entre autres on trouvera une stabilité et on dit que là où on a eu envie de partir on dit qu'on part à l'aventure on prend sa valise on se déplace on rejoint quelqu'un on déménage pourquoi pas mais c'est vraiment voilà ça y est on part on se déplace vraiment de quoi on parle sentimentalement pour vous pour vous sentimentalement il y avait de la codépendance qui affectait votre vie amoureuse alors la codépendance on était peut-être dépendant affectif ou dépendant d'un mariage d'un couple d'une famille etc bon c'est ça qui a fait que ça ça vous a empêché d'aller vers un amour vous voyez on dit que donc il y avait voilà il y avait quelque chose qui a peut-être commencé par un fleur et on dit que c'est bien un nouvel amour quelqu'un là qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques bon donc il y a eu quelque chose qui n'a pas été engagé avec une personne mais ça y est on se dirige on détruit un passé pour se renaître avec quelqu'un de nouveau on parle de fusion des sentiments donc vous êtes vraiment dans un amour réciproque on dit que c'est une personne c'est votre âme soeur spirituel donc vous avez plein de points en commun alors entre autres la spiritualité mais pas que ça veut dire que je sais pas moi vous aimez la chasse et elle aime la chasse la chasse j'aurais pu trouver autre chose mais voilà en tout cas vous avez c'est quelqu'un avec qui ça coule de source on a l'impression de le connaître depuis toujours en même temps vous êtes en relation karmique donc il ya vraiment voilà on a beaucoup de points communs c'est une évidence on s'entend bien on peut parler plein de choses entre vous je pense qu'il ya peut-être une différence d'âge c'est possible en différence d'âge pas dire qu'il ya 15 ans 20 ans ça peut mais à partir de 5 ans déjà c'est une différence d'âge donc et on parle aussi peut-être d'une relation qui a commencé discrètement secrètement c'est fort probable de quoi on parle voyez là il ya une personne qui vraiment vous aime telle que vous êtes un voilà on se trouve alors elle aime votre féminité vous êtes une femme elle aime votre façon d'être en tant qu'homme voilà c'est c'est quelqu'un qui trouve que vous êtes le plus beau la plus belle c'est bon c'est quelqu'un qui envie de bonheur avec vous on va on va vraiment vivre quelque chose de merveilleux on vous aime comme vous êtes vous n'avez pas besoin de vous cacher sous une autre apparence mais on dit que c'est peut-être quelqu'un un moment qui s'est senti isolé dans la solitude et dans la pleine voyez entre vous de quoi on parle pour vous c'est exactement ça vous voyez je vous ai dit vous aime ou elle vous aime comme vous êtes vous êtes l'homme idéal tout en vous lui plaît vous êtes la femme ou l'homme idéal mais il ya peut-être quelque chose il ya peut-être une cassure peut-être que quelque chose s'est brisé à un moment on était peut-être dans une impasse on a bien vu à un moment vous maîtrisez vos émotions peut-être pas vous diriger vers cet amour parce qu'il y avait une famille donc là peut-être que cette personne n'attendait plus elle n'espérait plus rien voilà il a fallu du temps peut-être que vous manquiez de temps pour vous voir où c'est trop sollicité il ya eu un blocage il ya eu un engagement on a eu du mal à se projeter dans le futur et là peut-être que vous aviez le blocage c'était que l'engagement avec cette personne vous effrayer aussi en tout cas c'est quelqu'un qui vous aime passionnément ardemment qui veut fusionner avec vous c'est une passion c'est quelqu'un qui vous a attendu qui a été patient et voilà maintenant on le sent maintenant ça y est il ya eu on a eu besoin de temps mais maintenant cette personne vous allez être sa priorité rien ne passera avant vous peut-être qu'il ya quelqu'un qui en lui en veut un peu il ya petit peu de rancune on a été blessé déçu peut-être parce qu'il y avait une tierce une énergie tierce l'énergie tierce comme je dis tout le temps ça peut être un travail ça peut être quelqu'un qui était à fond dans son travail peut-être que voilà et maintenant on a lâché ce travail et on se rapproche de son autre bon pour certains c'est une famille pour certains ça peut être un enfant ça peut être une ex voilà une énergie tierce et on voit que là cette personne elle veut construire avec vous elle veut construire un foyer avec bon de quoi on parle on va regarder voyez là c'est le moment là ça bouge on voit le déménagement d'accord donc peut-être qu'on va ménager avec la personne de son coeur sur le printemps été on parle de printemps été on dit qu'il ya une relation secrète discrète et sur cette relation il ya la réussite voilà il ya quelqu'un qui vous avez touché peut-être coulé un moment mais on retrouve de l'épanouissement on dit que c'est quelqu'un avec qui on a eu une relation un peut-être on voit que dans un couple on divorce on voit qu'il ya quelqu'un qui revient vers vous on dit qu'il faut admettre la vérité même si ça fait mal on a fait l'autruche pendant un moment je pense que en tant que consultant consultante mais là et voilà on a peut-être par rapport à du financier mais là ça y est cette personne elle arrive vers vous c'est vous qui arrivez vers elle vous aimez on me dit bien que oui il y avait peut-être un rapport avec votre travail votre vie active vous avez dû faire un travail sur vous pourront avec une ancienne situation de quoi on parle d'autres amis béliers bon voyez il ya eu à quelque chose qui a été négatif parce qu'on a eu beaucoup de doutes on a eu beaucoup de réflexions on était peut-être en rivalité sur peut-être sur l'été aussi à partir de l'été il ya peut-être eu quelqu'un que vous avez rencontré l'été aussi pour trouver le bonheur la joie on était en rivalité bon on me dit qu'il ya peut-être eu une rupture maintenant il ya de belles choses qui vous attendent on parle qu'il ya une belle surprise on peut aménager avec cette personne on voit une maison dans lesquelles on peut se réfugier on voit qu'on va s'envoyer un message bon ça va être un beau message il ya quatre portes bonheur avec on me dit que vous arrivez si vous n'avez pas réussi à concrétiser les choses c'est qu'il fallait modifier certaines choses mais je pense qu'il ya des peurs qui ont bloqué les choses bon là c'est une chance entre autres pour une femme brune ou avec une femme brune on vous dit oui sur l'hiver on vous était peut-être aussi menti à soi même c'est possible il ya eu des mensonges j'ai eu des choses un peu compliquées mais voilà c'est qu'une question de temps là ça y est ça devient beaucoup plus fluide de quoi on parle voyez là c'est pareil on parle de voyage on a envie de rejoindre quelqu'un avec le voyage on part en voyage on se déplace on rejoint chez quelqu'un on voit qu'on était chacun chez soi là bon on voit parce qu'il y avait peut-être des enfants il ya quelqu'un qui a ressenti un célibat pas pesant qu'on soit en couple où vous soyez célibataire on sentait vraiment seul bon le problème c'était c'est ça qui posait problème c'était peut-être le fait que on pouvait on n'était pas vraiment célibataire bon on parle d'une on a déprimé ça a pris du temps peut-être entre 9 et 12 mois on a pu se rencontrer sur un site de rencontres on s'est peut-être envoyé des messages on a pu avoir quelque chose dans le libertinage on a eu pas mal de disputes peut-être parce qu'il y avait un des deux qui a trahi l'autre aussi celui qui attendait c'est possible ou peut-être que voilà on s'est senti trahi en tout cas il ya eu des disputes la personne aussi avec qui on était engagé a peut-être su que vous l'avez trahi puisqu'il y avait la surveillance avec l'oeil à une vérité qui a éclaté donc maintenant peut-être que les amants cachés ont pu se rejoindre c'est fort probable de quoi on me parle d'autres on me dit qu'on était dépendant d'une situation ça a beaucoup blessé quelqu'un il ya quand même une cicatrice on voit que quelqu'un sur qui on fantasme on a eu beaucoup d'imagination on a cette envie d'aller vers cette personne cette personne elle vous procure des frissons mais voilà par rapport à cette personne il fallait être stratège il fallait manipuler peut-être quelqu'un pour aller vers une faire une union parfaite avec une autre personne qui pour moi c'est votre âme soeur vous êtes en miroir si vous agissez cette personne elle agit si vous partez de c'est vous qui êtes engagé ou cette personne qui est engagée si elle quitte ou vous quittez on se retrouve pas quelqu'un qui va vous dire non on parle de on a des pensées on avait des rêves de création on voit une féminine plutôt coquette élégante qui avait peut-être beaucoup de rêves qui a beaucoup pensé à vous on voit qu'il y a eu une histoire du passé qui a été qui était inachevé et on est resté confiant le coeur la loyauté entre nous et et là ça y est c'est une transformation à renouveau ça a été un coup de foudre du départ et là ça y est il ya bouleversement ouais je pense qu'on est resté dans un cycle répétitif on répétait les mêmes choses et là ça y est on a la clé on a trouvé les solutions sur ce qui était négatif sous cette emprise et pour moi ça y est on s'est confessé on va faire une déclaration d'amour à quelqu'un à qui on a peut-être été en désaccord à quelqu'un qui on a peut-être refusé à un moment une passion quelque chose qui nous dévore c'est c'est quelque chose de très très fort bon donc ça bouge énormément chez vous les béliers ce qu'on ressent en tout cas alors professionnellement je pense que ça bouge pas mal aussi pourquoi parce que déjà vous êtes en retrait en solitude donc j'ai l'impression que vous allez vous retirer d'un travail ou en tout cas c'est un travail vous êtes vous sentez seul alors peut-être que vous êtes auto-autompreneur aussi bon en tout cas on se retire peut-être qu'on a besoin de réfléchir au professionnel là j'ai l'impression qu'on a un travail peut-être que qui nous a inspiré alors soit vous êtes auto-entrepreneur vous avez créé c'est une vocation où on a créé un poste pour vous c'est possible aussi vous soyez salarié mais là il ya eu quelque chose trop de stress un burn out on a peut-être été sous pression donc là on sent qu'on on prend une réorientation voilà qui est un peu forcé c'est à dire soit on démissionne soit on est licencié soit là on a une boîte et ça n'a pas fonctionné donc on passe à autre chose on a on sent qu'il ya eu peut-être un peut-être subi de la discrimination le harcèlement l'intimidation bon on dit qu'il ya des personnes avec qui on s'était bien entendu mais là il ya il ya un échec il ya une erreur professionnelle et il ya un échec professionnel pour vous peut-être une faillite il ya quelque chose comme ça voyez là c'est pareil ceux qui avaient qui étaient à leur compte qui s'était dans ses leurs comptes on voit qu'il ya une procédure de justice quelque chose une décision et on se déplace maintenant vous voyez on sait comme si on on se bon on a peut-être demandé peut-être qu'on a été dans une boîte qui a coulé aussi il ya une peut-être une mutation pour certains on voit qu'il ya eu pas mal de médisance de jalousie on s'est concerté on s'est délibéré et là on voit qu'on est obligé de se reconvertir là encore une fois il ya vraiment un changement mais pour vous inquiétez pas il ya une nouvelle opportunité quelque part il ya une chance où vous serez complètement impliqué que vous soyez un homme ou une femme bon si c'est pas tout de suite ça sera à moyen terme entre les six et neuf mois ou peut-être que ça démarre sur un cdd de six ou neuf mois bon donc là c'est pareil on vous voit prendre les cartons donc un licenciement une mutation quelque chose qui a été validé on dit qu'il ya un rendez vous téléphonique où il ya pas mal davantage peut-être dans le secteur paramédical mais pas que on dit aussi bon on doit peut-être avoir une formation interne alors peut-être que vous étiez à distance aussi avec la mort de votre vie et peut-être que vous avez demandé une mutation qui a été qui s'était bloqué 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 c'est possible bon là quoi qu'il arrive il ya autre chose où on a une formation interne il y aura une évolution mais financièrement c'est beaucoup plus intéressant pour vous d'où vos énergies qu'on avait vu qu'il y avait une somme d'argent qui arrivait pour vous quelque chose d'important c'est vraiment de nouveaux contrats financiers beaucoup plus à temps c'est comme si on prenait ça comme une promotion voilà donc alors il ya quelque chose qui a temps plein et je suis impression qu'à un moment peut-être que voilà on a abandonné quelque chose pour se diriger vers ça donc c'est vraiment un nouveau départ il ya vraiment une tempête mais voilà c'est pour une renaissance que ça soit professionnelle ou sentimentale voir les deux pourquoi pas on va regarder les messages dans tout domaine de vie bon il ya une relation amoureuse il ya peut-être quelqu'un qui vous culpabilisez qui vous êtes vous qui va vous culpabiliser ou parce qu'il y avait de la jalousie mais il y avait des sentiments réciproques on parle d'un travail aussi où on s'est senti seul ou voilà il ya peut-être quelqu'un aussi qui s'est senti seul à cause d'un travail peut-être qu'on était à distance et on voilà on a peut-être demandé une mutation pourquoi pas comme je vous ai dit on dit que ça a pris du temps mais voilà ça y est on a le contrat de ses rêves on s'engage dans quelque chose que ce soit sentimentale ou professionnelle on parle aussi d'une femme qui va vous étiez un il ya eu des choix à faire vous étiez un carrefour de votre vie et là ça y est on examine votre situation vous êtes en plein examen on parle aussi baie une porte c'est votre destinée vous avez ouvert une possibilité c'est un cadeau pour vous ça va vous apporter que du bonheur cette nouvelle porte c'est vraiment comme le phoenix et on parle aussi d'amitié peut-être que voilà vous avez des amis sur qui vous pouvez compter très bonnes amies bon de quoi face à ce changement voilà peut-être que vos amis seront là pour vous si vous devez déménager on sait jamais vont peut-être vouloir vous aider à faire les cartons bon allez après de quoi on parle d'autres on va regarder je vais vous faire un petit tirage au choix je vous sélectionner pré sélectionner trois cartes vous en choisirez une ce sera la réponse à votre question donc je vous laisse poser une question dans votre tête tout haut si vous avez envie allez pour les béliers du 15 au 31 octobre je pré sélectionner trois cartes pour vous en voici je la retourne non mais vous l'avez pas vu vous je ne crois pas je l'ai regardé mais vous vous n'avez pas dû la voir bon j'étais en train de penser à vous en me disant c'est un sacré chamboulement mais c'est un beau chamboulement vraiment c'est ce que je ressens en tout cas donc choix numéro un choix numéro deux choix numéro trois je vais vous mettre une petite pierre allez on va prendre celle ci on va prendre un oeil de tigre allez un oeil de tigre choix numéro un choix numéro deux on va prendre un jaspe d'almatien et on va prendre une autre pierre complètement différente une aolite oeil de tigre jaspe d'almatien aolite à vous de faire votre choix et on va découvrir la réponse à votre question donc pour ceux qui ont choisi l'oeil de tigre on vous dit dans un an bon ça va pas être pour tout tout de suite alors est ce que c'est certains projets que vous avez en tête il va peut-être falloir attendre un petit peu de temps bon simplement un divorce pourquoi pas aussi peut-être que vous allez divorcer dans un an ça dépend ce que vous avez demandé choix numéro deux c'est le succès pour vous c'est exactement ça de façon choix numéro trois dans les prochaines semaines voilà c'est qu'une petite question de temps mais voilà je pense que le succès arrive soit plus ou moins long mais ça arrive donc voilà tout ce que j'ai vu je vais je vais vous tirer quelques petits messages dans mon livre dans mon petit pochon magique allez alors pour les amis béliers je vois le chiffre 4 donc je vous tirer quatre petits messages que vous devez entendre on me dit c'est un nom qui peut devenir oui donc il ya eu quelque chose qui a été non négatif et après vous avez dit oui ou on vous a dit oui une intervention divine est en cours l'univers te remercie et un dernier tu te poses trop de questions bon vous posez pas de questions foncez bon c'est un nom qui peut devenir oui donc bon ça me fait penser quand je vous ai dit dans la guidance il ya eu un nom et après ça devient oui donc c'est exactement ça est ce vous est ce votre autre bon en tout cas il y a quelque chose de beau ça se concrétise il ya de belles choses qui se concrétisent pour vous on va terminer avec un petit message pour moi je trouve que c'est vous qui avez le plus bel tirage je vais on va prendre un petit message pour vous dans le livre oracle de mathilde d'art pour mes amis béliers du 15 au 31 octobre il y a des non dit patience non dit je voulais dit aussi pas l'humeur appartient à l'ego autant que l'émotion appartient à l'âme autant que la fréquence vibratoire appartient à l'être de lumière donc c'est là dessus que je vais vous laisser vous verrez comment ça résonne en vous en tout cas je vous remercie énormément mes béliers d'être là d'être présent si c'est la première fois il n'y a pas de hasard vous avez sûrement un message à écouter j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a parlé pensez à mettre un j'aime pensez à vous abonner c'est pas déjà fait c'est votre façon à vous de m'encourager à continuer sans abonnement bon des fois on a envie de flancher et se dire bon on va arrêter mais voilà c'est très important c'est important pour mon moral quand même donc merci pour tous ceux qui le font qui s'abonnent qui laisse un commentaire il y en a qui me suivent depuis le début merci pour ceux qui viennent me voir depuis le début aussi en guidance privée qui me font toujours confiance voilà bon donc je vous remercie je vous embrasse tous 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 je remercie mes amis mes béliers que j'aime plus que tout je remercie à lise je remercie plein de monde donc je vous embrasse fortement mes béliers et puis je vous dis à très vite voilà bye bye